salut tout le monde c'est la hymiana aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog on est mardi 4 juin il est 13 heures et sur ce loki un peu blasé je vais vous montrer les colos que j'ai réalisé hier soir donc dans le mystère méchant j'ai réalisé ce coloriage qui était une récompense colo aléatoire pour laetitia et je pense que maintenant pour les mystères aléatoires en live je vous demanderai de pas m'envoyer dans le mystère méchant comme ça je pourrais faire tout le disney défis parce que là vous voyez du coup j'ai pas très très envie de faire les pages que je m'étais sélectionné la semaine dernière donc je pense que maintenant ce sera dans les autres mystères et puis le disney je le garderai vraiment pour là pour le thème peter pas en l'occurrence alors pour ce qui est de ce mystère je l'ai réalisé aux luminance comme d'habitude il y a un petit peu de polychromos pour le marron foncé du pantalon et la flamme est au pastel à l'huile je me suis loupé au niveau du visage je sais pas si vous voyez il y a un espèce de zigouigoui à côté de son oeil ça je sais pas je me suis loupé en fait en faisant mon line il était pas particulièrement chiant à faire ça va c'était assez rapide beaucoup d'essence sans odeur le line au pit et pas mal de crayons blancs aussi et j'ai réalisé aussi cette double page que j'ai fait full aquarelle qui était pour le thème de neo je devais m'inspirer d'une artiste je vous affiche son nom à l'écran et puis je vous mettrai aussi mon image de référence parce que j'ai pris un de ces tableaux en fait en référence du coup j'ai utilisé seulement de l'aquarelle que je suis venu superposer faire des ombres etc il y a juste les feuilles ici plus claires j'ai utilisé du luminance il y a plein de poils de l'eau qui c'est terrible j'ai utilisé du luminance bleu très clair pour venir faire des choses plus claires sur une aquarelle foncée parce que vous voyez là j'allais pas j'allais pas esquiver chaque branche ça aurait été vraiment hyper chiant du coup je suis tout venu passer très simplement aux luminance j'ai retravaillé un petit peu aussi avec de l'essence pour que ce soit moins moins vif et j'ai rajouté au jelly roll la toile d'araignée avec l'araignée là c'est vraiment inspiré de du tableau que j'avais pris en référence il y en avait énormément qui était très très inspirant de cet artiste mais ouais c'est celui là que celui là que j'ai choisi m'a bien inspiré et je trouve que carolina kubikoska pour le style de cette illustratrice ça va hyper bien donc voilà pour le ticket to dream ce matin j'ai commencé un petit peu à faire des bases j'avais pas la foi de commencer vraiment un colo du coup j'ai fait juste des bases des colos du mois qu'on a à faire un petit peu en fil rouge sur discord il ya celui ci dans le game of throne le blason des martels donc j'ai tout fait tout fait à l'aquarelle je sais pas du tout quand est-ce que je vais le colo c'est parce qu'ils m'inspirent le plus les blasons mais en vrai ça va toujours assez vite et puis en plus les couleurs sont assez assez chaudes assez agréable là pour le coup il y a juste la flèche qui sera jaune donc je pense que je la ferai à l'acrylique et puis ouais je pense que ça va être beaucoup de d'encre de crayon avec beaucoup d'essence sans odeur ça devrait aller assez rapidement je pense à faire ensuite dans le ouais 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 toujours pour les fils rouges du mois j'ai fait la base de celui ci donc c'est celui là qu'on a à faire pour le mois de juin si jamais vous voulez nous rejoindre pour les fils rouges je vous invite à rejoindre le discord voilà comme ça vous aurez tout sur place et puis vous verrez aussi les les colos des autres c'est très motivant je trouve de faire des colos en groupe comme ça surtout que le ouais 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 on est quand même nombreux du coup je suis partie sur un dégradé un ciel plus on s'éloigne de la lune et plus c'est foncé c'est un mélange de d'aquarelle white knight et de cure et taquet le violet là c'est le violet de cure et taquet vous voyez qu'il ya pas mal de tâches ça vient du verso hop j'avais fait les pterranodons la dernière fois et c'est vrai que c'est un petit peu bavé parce que c'était de l'acrylique et de l'aquarelle du coup je pense que je vais me servir de ces tâches pour faire des petits reflets bleus dans le ciel ça prend un côté un petit peu galaxy ça peut être vraiment très sympa il ya toutes les tâches là je pense que je vais les repasser une à une au crayon et les lanternes à mon avis alors je vais pas toutes les détourer mais au moins faire du luminance assez clair je pense par dessus pour que ça fasse quelque chose de de très lumineux en fait et je pense qu'il va être très sympa à faire franchement il est il est très inspirant celui-là il ya plein de belles versions sur insta en plus et dans le mythique world j'ai réalisé la base du kappa il est pas fini en bien évidemment enfin les trois colos là sont pas finis pareil tout à l'aquarelle j'ai commencé un petit peu à ombrer le corps sous l'eau mais très très rapidement je vais partir vraiment sur un duo chrome de non mais là c'était carrément des cheveux il ya des tous en plus de trucs collés sur mes colos du coup je pense que je vais partir sur un duo chrome rose vert bleu comme ça et ça va être assez cool à faire je pense il ya des grosses zones mais je pense qu'il va être assez assez cool et voilà mon programme de cet après-midi donc toutes ces bases c'était pour échauffer mon pinceau voilà ce que je me voyais pas commencer par ça ce matin du coup je vais faire ce kinkade qui sera alors qui est une récompense pour l'urluberlu et qui sera aussi mon colo pour julie je vais essayer de faire une ambiance glauque donc un saccage entre guillemets où je vais essayer de transformer l'illu de base en quelque chose d'assez horrifique et du coup je vous reprendrai quand je l'aurai terminé c'est une esperance 2 de Hello, on est mercredi matin et je vous retrouve, j'ai terminé le Kingkite hier, j'ai complètement zappé de vous reprendre, donc je me rattrape, je vous le montre ce matin, je fais juste une pause Loki parce qu'il est vraiment trop mignon, il est un peu grincheux mais il est trop mignon, il n'a pas envie d'être filmé le pauvre, et voilà du coup le Kingkite terminé, on a pas mal de lumière ce matin donc c'est assez cool pour vous le montrer, donc vous voyez j'ai pas du tout suivi le modèle, j'ai fait quelque chose à ma sauce, un peu en mode saccage, je voulais une forêt qui soit assez glauque, je l'ai tourné en speed coloring, je suis assez contente du rendu vidéo, je trouve que c'est assez satisfaisant, par contre c'est au niveau de la fixation et des finitions que je trouve que j'ai un petit peu trop flouté en fait ce que j'avais fait, il y avait des choses qui étaient mieux en fait dans la vidéo, vous verrez ça, donc je suis un petit peu déçue, j'ai passé un petit moment à essayer de rattraper, ici j'ai fait des trous en essayant de rattraper, ouais ça se voit bien de près, c'est génial, donc bon j'avoue qu'il m'a grave saoulée sur la fin, en fait le color en lui-même, donc j'ai tout fait à la gouache, et franchement ça a été très très relax, très satisfaisant, surtout que du coup je m'appuyais pas trop sur le modèle, donc j'avais pas la pression de se dire c'est pas ressemblant et tout, je m'appuyais juste sur les ombres un petit peu, et puis ouais c'est vraiment le côté finition, j'avais tout le temps des poils de chat qui se collaient dessus, la fin de mon speed coloring aussi était très très sombre, donc du coup j'ai dû refilmer, enfin c'était assez galère, et du coup ça m'a bien saoulée hier, donc j'ai fait que ça hier, j'ai aussi repris les fonds de ceux dans lesquels j'avais fait des bases, je vais pas vous les montrer parce que du coup je les ai empaquetés dans ma valise, là je vais partir chez ma mamie dans un quart d'heure j'ai le train, voilà donc pas grand chose à dire de plus, si j'ai utilisé beaucoup de pastel à l'huile, j'ai regretté d'avoir mis trop de brume, même d'ailleurs j'aurais pas dû en mettre, parce que c'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à tout retoucher pour en enlever, et c'est là où j'ai flouté, et c'est dommage, mais bon c'est pas très très grave, c'est pas mon plus beau King Kate je trouve, je l'ai fait en 3h je crois, c'est pas mon plus beau, mais je trouve qu'il est quand même, il est pas trop mal, et puis je suis contente de la vidéo, donc c'est déjà pas mal, pour l'idée du coup j'étais partie sur la mort, la mort à la campagne, vous voyez j'ai remplacé le pêcheur par, hop c'était un petit pêcheur, je l'ai remplacé par une cape, pareil la cape elle était beaucoup plus travaillée, et elle s'est tout floutée, c'est un petit peu dommage, je vais remplacer du coup la canne à pêche, par une faux, mais ouais c'est pas mon meilleur King Kate, mais bon je suis quand même contente qu'il soit fait, ça en fait toujours un de plus, et ça c'est le prochain du coup, que je ferai, il est vraiment moins compliqué, et là je vais vraiment me rebaser sur les couleurs de King Kate, ça ça va me rebooster je pense, parce que vous voyez il est assez simple, par rapport à ceux que j'ai pu faire par exemple le mois dernier, sujet de la détermination, ce sera la semaine prochaine, mais je ne me force pas, s'il y a deux semaines entre chaque King Kate, il n'y a aucun problème, mon objectif il sera largement réalisé en décembre, du coup ouais, mais franchement il va être beaucoup plus chill, ça va me faire du bien, et je pense que ça va me rebooster un petit peu pour les King Kate. Allez, moi j'y vais, j'essaierai de vous reprendre peut-être chez ma mamie, en tout cas si elle a envie, et si j'ai des choses à vous montrer, et sinon je vous retrouverai demain, pour vous montrer tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors là on la voit, si vous avez une bonne luminosité, en fait on ne voit que ses énormes yeux, et encore, donc bon, je crois que je vais laisser tomber avec elle. Du coup comme vous l'avez vu, je suis partie à la librairie ce matin, et j'ai trouvé quelques petites nouveautés que je vous avais déjà partagé la semaine dernière. Bon alors j'ai rien pris, j'ai pas craqué, finalement le livre japonais qui m'intéressait, ne m'intéresse plus, il est très joli, mais en vrai ça me rappelle un petit peu trop Kanoko et Guza, et déjà j'en fais pas énormément des Kanoko quand on y en voit pas, donc à la limite j'aurais préféré découvrir celui-là avant Kanoko, parce que c'est un bouquin qui a que 30 colos, si je dis pas de bêtises, donc c'est vrai qu'il se serait fini vachement rapidement, et il y a des élus qui sont un petit peu plus scrappables que Kanoko, il y a un petit peu moins de détails et tout, mais bon, du coup je craquerai pas, mais en tout cas j'espère que vous êtes contents des petits flips que j'ai pu trouver, je sais que j'avais eu des personnes qui m'avaient dit qu'ils voulaient des visuels, notamment des livres sur les années 80, 90, tout ça, et j'avoue que j'étais un peu surprise de les avoir trouvés, parce que je sais pas comment dans ma librairie les sorties comme ça, en général ils ont plus tout ce qui est marabout, Hachette, enfin les trucs vraiment basiques, là il y avait des éditions un petit peu différentes, donc c'est vrai que c'était assez intéressant. Je vais vous montrer l'écolo que j'ai réalisé hier chez ma mamie, j'ai fait celui-ci dans le Mythic World, le Kappa, j'en suis assez contente, je vous avais déjà montré la base, j'ai tout repris au crayon et au pit pour les petits détails, je l'aime beaucoup, j'aime surtout la partie immergée dans l'eau, j'aime un tout petit peu moins la partie dans le ciel, mais globalement je trouve que l'ensemble est assez harmonieux, il était très agréable à faire, je me suis pas mal amusée à faire des reflets verts très très clairs, surtout dans l'eau, c'était vraiment pas mal, beaucoup d'essence sans odeur pour faire cet effet un petit peu sous-marin, assez simple, et puis voilà, je crois pas, non j'ai pas mis de paillettes, j'ai juste détouré les bulles au jelly roll, et je suis passée à plus de 80% du bouquin, donc voilà, la fin du Mythic World ne devrait pas tarder, j'aurai encore celui-là à faire ce mois-ci, si jamais il y en a qui veulent m'accompagner, il y en a déjà qui me suivent sur Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez partager, celui-là va être pas mal intéressant, pas mal détaillé, j'ai bien hâte de le faire, et dans le Wouhou, j'ai réalisé le léopard, je vais virer le stylo, j'ai daté avant de prendre le rush, et en fait je ne savais plus quelle année on était, donc je pense qu'il était temps que je prenne des vacances pour le coup, je ne savais plus si on était en 2023 ou en 2024, ça devient grave sachant qu'on est au mois de juin, mais bref, donc pour celui-là je vous avais aussi montré la base, j'ai repris mon fond avec un petit peu d'encre, les lanternes ont toutes été faites au pit, avec un petit peu de crayon, surtout crayon jaune autour, c'est du luminance pour pouvoir donner cet effet lumineux, et passer par-dessus les autres couches de crayon, etc. Le reste c'est du polychromos, avec pas mal d'essence sans odeur, je me suis pas mal éclatée avec les reflets, notamment les reflets roses sur le léopard, je suis pas sûre que ce soit un léopard en fait, mais vous me direz en commentaire, j'ai toujours ce problème avec les félins, je les mélange tous, on va dire le chat, comme ça je me trompe pas, c'est un gros chat, comme lui, exactement pareil, pauvre Loki qui attend désespérément que je lui ouvre la fenêtre pour aller prendre le soleil, mais du coup comme je vous tourne, je veux pas qu'il y ait trop de bruit, parce qu'il y a pas mal de monde dans la rue, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre ? Pas grand chose, j'ai pas mal fait de splash pour accentuer le côté lumineux, et puis voilà, donc vraiment ce côté très très sombre en bas, avec les herbes très foncées, et très claires au-dessus, j'avais des tâches du verso, mais c'est vraiment pas très très grave. Ensuite, hier, j'ai eu une nouvelle idée de récompense, je vous ai parlé la semaine dernière de mon désir de faire des personnages qui viennent d'autres univers que Disney, dans ce bouquin, que j'ai acheté la semaine dernière, et du coup, hier, je me suis dit, bah autant en faire une récompense de stream, comme ça vous allez m'aider à avancer ce livre, et alors j'étais pas obligée de faire ça, mais pour chacune des 100 pages, vous voyez tous les petits post-it à l'intérieur, j'ai trouvé une idée de personnages de divers univers, que j'apprécie beaucoup, allant du jeu vidéo à la série, au film, enfin il y a pas mal de choses, même des mangas, voilà, des choses qui m'ont marquée un petit peu, ou qui ont marquée la culture, on va dire, enfin des trucs très très clichés, d'autres trucs un petit peu plus, comment dire, spécifiques, vraiment précis, etc. Et donc, je n'irai pas forcément dans le Twisted Tale, là, j'ai noté à peu près, je pense, 100, 110 personnages, sachant que, non, même beaucoup plus que ça, parce que j'ai tout le Twisted Tale, plus une liste à côté, bon, sachant que le Twisted Tale, il y a des pages de scrap, donc il n'y avait pas besoin de, voilà, vous voyez par exemple, ici, je ferai un personnage, et la page de scrap associée, donc il n'y a pas 100 persos, donc je dois avoir à peu près, 120, 130 noms, je pense, donc ça m'a pris beaucoup de temps, vous imaginez, de noter tout ça, et de trouver des idées, sachant que je m'autorise, bien évidemment, encore à modifier, s'il le faut, les noms que j'ai sélectionnés, etc. Et j'ai très très hâte de tester cette récompense en live. Il m'attend vraiment de pied ferme, et se rapproche au fur et à mesure, en mode, ouvre-moi cette fenêtre. Là, cet après-midi, j'ai encore quelques préparatifs, pour le live de Deezer, notamment préparer le quiz, tout ça. Mettre les récompenses au propre aussi, parce qu'il y aura des récompenses exclusives. Je pense rajouter aussi une récompense dessin, sur le live, où je vais devoir vous créer un coloriage, donc j'en accepterai pas 50 par live, mais je pense une par semaine, ça me fera dessiner un minimum, ce sera hyper chouette. Et une fois que j'aurai terminé, je vais terminer mon dernier whip, dont je vous avais montré la base. J'ai juste repris depuis le fond, très simplement, avec un peu d'encre. Voilà, c'est pas hyper beau. Pour l'instant, ça prend pas du rêve. J'avoue qu'il m'inspire pas particulièrement, mais il va être super rapide à faire, donc je pense que je vais faire ça, et peut-être un graffiti, ou un truc vraiment simple, histoire de commencer le Disney Défi, parce que j'ai toujours pas commencé, on arrive déjà au 8 juin, et j'ai pas encore fait un seul colo pour le Disney Défi, donc je vais m'y mettre. Allez Loki, tu es libre, fonce ! Loki qui vit sa meilleure vie quand il y a du soleil. On est vendredi, il est 10h, et je vous retrouve, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Alors comme je vous avais dit, j'avais celui-ci à terminer, c'est chose faite. Alors c'était pas le colo le plus intéressant du monde à faire, je vois que j'ai mal collé mon washi, bravo. Donc j'avais fait une petite base d'aquarelle, vous aviez vu l'ombrage du fond, que je n'ai pas complété, parce que je suis très feignante, et puis ça m'inspirait pas particulièrement, tous ces petits motifs, du coup j'y ai pas touché. J'ai tout repris au crayon, avec pas mal d'essence sans odeur, ouais c'est ça, crayon, essence sans odeur, la flèche au milieu est au marqueur acrylique de chez Noze, et le washi autour, j'ai bien galéré à le trouver, j'arrivais pas à trouver de washi qui correspondait, et en plus je l'ai mal collé. Donc ça montre que j'en avais marre de swashy. En tout cas voilà, il est fait, c'était le Game of Thrones pour le mois de juin, et je suis contente d'avancer ce bouquin en groupe, ça fait vraiment plaisir, je sais plus à combien je suis, mais je suis à 28% à peu près, je crois j'arrive au 30%, donc c'est pas mal, franchement je suis bien contente de l'avancer. Ensuite j'ai enfin fait un colo pour le Disney des filles, donc j'ai fait Elle de Atlantide, elle gaffe Sinclair, Sinclair, je sais plus, parce que du coup les lettres sont cachées, mais bref, voilà j'ai fait ça, donc tout au feutre à alcool, donc c'est dans le graffiti, il faut que je le remette dedans, mais pour une fois que je ne l'ai pas mis en avance, ça vous permet de ne pas avoir l'espèce de vieux plastique par dessus, à chaque fois je n'ai pas envie d'enlever le colo pour ne pas le salir, mais là il n'y a pas de soucis. Ah, bonjour Loki, ça va ? Tranquille ? Il attend encore pour la fenêtre, comme hier, c'est le même débat. Donc, oui, donc tout au feutre à alcool, je me suis appuyée sur ces couleurs pour les éléments du fond, je ne vous ai pas montré le verso, un petit peu d'encre distress pour le fond, vraiment très très léger, et des splashes d'acrylique, donc d'acrylique en spray argenté, je trouvais que ça allait bien, ça se marie plutôt bien avec le kaki, l'argenté, ça a l'air d'être un peu du sang dans lequel elle se baigne, ce n'était pas le but, en fait je voulais juste réutiliser son rouge à lèvres, en fait, pour avoir une couleur qui tranche le kaki, puis en fait, j'ai fait ça, on dirait un peu qu'elle se baigne dans une mare de sang, mais bon, ça ne me choque pas, ça ne me choque pas tant que ça l'ensemble, en vrai je le trouve plutôt joli. Et hier soir, comme j'avais terminé toutes mes préparations pour le live de 10h, j'ai pu refaire un colo, j'ai choisi de refaire un pour le Disney Défi, pendant qu'il y avait de la motivation, et je suis partie du coup dans le 4 saisons, pour faire celui-ci de la fée clochette, avec elle, je ne sais pas comment ça s'appelle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, pour ce colo, j'ai fait du coup tout au crayon, avec beaucoup d'essence, il y a un petit peu de médium iridescent aussi sur la partie glace, alors là j'ai fait une tâche rouge, je ne sais absolument pas comment elle est arrivée là, voilà, je ne sais même pas si on voit le médium iridescent, je ne suis pas sûre, il y a un soleil qui n'est pas trop trop mal, mais je ne vous fais pas trop, parce qu'il commence à faire chaud, mais ouais, en tout cas voilà, petit coucher de soleil au crayon, et puis je me suis amusée à faire des reflets, il était assez sympa à faire, j'ai fait des moumoutes à l'acrylique, j'aime beaucoup faire ça, il y a une tâche là aussi, il faut que je cache les tâches avec du jelly roll, je ne sais pas comment c'est arrivé, je pense que c'est des fois au séchage aussi, mes chats ils passent pas mal dessus, il y avait pas mal de poils aussi, donc voilà, il va y avoir des petites tâches à cause de ça, donc voilà, pour celui-ci, j'ai hâte que le 4 saisons, maintenant que j'ai le twisted tail, je vais essayer de me forcer un peu à y aller, mais je trouve le twisted tail beaucoup plus beau, alors ça n'a rien à voir, vous allez me dire, mais c'est vrai que celui-là, il est très classique, après j'aime bien ce que je fais dedans en général, là ça fait juste deux fois que le papier me saoule, je vais essayer de vous montrer de près, ouais, je pense que là vous voyez, ici, là, et en dessous, j'ai encore craqué le papier, vous savez j'avais déjà craqué le papier quand j'avais fait mon colo saoule la semaine dernière, enfin il y a deux semaines, je ne sais plus, mais en tout cas, ouais, ça m'a bien, enfin à chaque fois le papier, il me fait des coups comme ça, voilà, j'ai repris, j'avais oublié une ligne au milieu, et du coup j'ai essayé de cacher un petit peu la tâche avec de la neige, mais c'est bon, normalement j'y bouge plus, c'est ok pour ce colo, aujourd'hui du coup, je ne sais pas trop ce que je vais faire, ça dépendra un peu de ma motive, il y a peut-être des chances pour que je fasse celui-ci, dans le manga cute and creepy, je vais tourner un réel en fait, où je vais essayer de reprendre une trend, donc je vais voir si je fais celui-là ou pas, mais il m'inspire relativement, donc en vrai pourquoi pas, et du coup je pense que je ne vous reprendrai pas demain, comme il y a le live de Deezer, donc je vous reprendrai dimanche, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, capybara, non, non, réci-activer, non mais attends, vous n'avez quand même pas cru que j'allais faire un KingKey dans le live de Deezer, on va y passer 4 ans sinon, vous êtes fous, mais pourquoi pas, voilà, pourquoi, vous avez encore 8 heures pour y réfléchir, oui, pourquoi faire, pourquoi tu chuchotes, ils nous entendent tu sais, il y en a sous la mer, pour l'éponge carré, le ruberlu est rentré, Tata Nassio, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau, joseph saltimbanque, typique, tu devrais avoir un point bonus, j'aime bien ça ça, je pourrais lui faire un make-up, hyper girly et tout, ça ça peut être bon, ça va, ça va, Astèque, non non non, mais ça je l'avais enlevé, non je suis pas d'accord, je l'avais enlevé, ça se trouve ça va être encore pire, Créature, non, ne meurt pas, Posca Blanc, Posca de Wish Blanc ne meurt pas, j'ai perdu la mine, je l'ai trop secouée, elle est là, oh putain, la mine, la Miana voyons, j'ai cru qu'elle était partie loin, regardez la gueule de mes mains, avant le carby, il faut que je me lave les mains par contre, oh là là, c'était bien, je me suis, ah l'aiguille du, j'ai un pin sur mon tiroir, j'ai planté l'aiguille dans l'ongle, genre c'est rentré dans mon ongle, aïe, c'est génétique, c'est comme ça, c'est pas parce que je me teins les cheveux en noir, que je suis pas moins blonde, oh non, 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 j'ai fait, non, non, j'avais dit y'a pas de tâche derrière, les Miana vraiment, y'a pas de tâche, j'ai mis la page dans la tâche, mais, c'est pas que je bossais à peu près proprement, en même temps, faut pas, c'est un colo, ça mord pas, c'est que de la peinture, si je fais de la merde, je repasse du noir, c'est pas comme si on avait pas le temps, de toute façon, elle est mort, écoutez ce qu'elle dit, ouais, écoutez ce que je dis, rien n'est jamais raté, tout est rattrapable, et si c'est pas rattrapable, on s'en fout, c'est qu'un colo, y'en a plein d'autres, on en a 890 8 312, je sais compter que jusqu'à 13, donc après j'ai un petit peu du mal, donc au pire, si c'est raté, déjà raté au nom de quoi, puis on s'en fout, si on rate rien, c'est qu'on teste jamais, c'est nul, on va le prendre ce cadeau, oui, je te l'offre, donc tu le prends, déjà, donc ouais, cet été je pense, on fera 12h, 12h mais ce sera différent, ce sera vraiment en mode défi, on faitra rien, ce sera vraiment un défi, faire un maximum de colo en 12h, je cache Ella, Faye, le Kingkite, arrête, arrête, berlume, t'as pas le droit, ça devait rester entre nous ça, que je voulais manger vos lames, enfin pour ce grand nom, oh comment je gargouille, hurle berlue, faut commander, j'ai trop faim, ouais je sais, attendez, je rêve, j'ai une tâche sur le nez, je crois que j'ai une tâche sur le nez, j'ai dû me frotter, sauf que bah, mes doigts quoi, mais ça couvre mes bruits de ventre, un peu géant mais appétissant, oh, waouh, j'aurais dû rajouter gargouillis dans le, oh la vache, j'ai vraiment super faim, je me suis ambiancée sur le son, de mes gâteaux de siges là, alors j'en connais pas 50 des noms de noeuds, arrête, mais j'ai rien fondé, si tu viens de me caresser le mulet, avec ton poisson bizarre là, ton poisson plein de poils de chat, et de bave, trop chou, tu étais en état de conscience, consciemment consciente, ouais il vaut mieux, ah j'ai une vieille crampe dans les cervicales, en gros on s'est réincarné dans un monde magique, où les dieux nous ont demandé de réaliser une quête pour eux, et on doit du coup emmener un talisman, qui permettrait aux méchants de gagner, et de dominer le monde, on doit l'emmener loin, enfin en fait on doit rentrer sur terre, pour emmener le médaillon loin de leur monde, et sauver le monde, là on vient juste de sortir du gouffre, les reflets chatoyants dont les couleurs changent à chaque pas, tandis qu'elles s'avancent vers vous, votre regard ne peut se dépêcher de vous, le paragraphe est beaucoup trop long, interrompant votre contemplation, l'immortel sans yeux s'approche de vous, et vous caresse la joue, pourquoi on se fait caresser la joue par l'ogre du labyrinthe de Pan, sa robe a pris à présent la couleur de la mer, quand la nuit tombe, vous trouvez une écurie vide, dans laquelle vous vous êtes soulagés de pouvoir, non, dans laquelle vous vous êtes soulagés, pardon, dans laquelle vous vous êtes soulagés, la mienne, ça, coucou, vous êtes soulagés, sûrement, il doit avoir envie le pauvre, voilà, parfait, bonjour vous, bon bah voilà, on n'aura pas fait long feu sur ce jeu, on est mort ouais, la goutte, aussi appelée pointe, dans la tome de sa voix, le tome at, le tome awoke, voyons voir tous les petits détails, il y a les paf des livres, on a eu la question tout à l'heure du bruit que faisaient les livres en tombant, voilà, paf, c'est qui a recosu ma tête pour se faire pardonner, elle est trop belle ta carlaque, Néo qui nous a fait un dessin, merci pour ton dessin, mais tu l'as fait de façon trop créative, c'est trop génial, on a Coco, avec les tentacules et la technique, je vous laisse bien retenir, parce que je vais vous mettre le sondage, pour Coco, votez 1, je rigole, je vais vous faire un sondage, on a Coco, on a Princesse, qui a fait un Clara Markova, du turfu détaillé, avec des petites sorcières qui boivent de la soupe, on a Matt, avec son colo, qui ressemble à un dessin, parce qu'il y a plein de refs, on a Tara, qui nous a fait mon ancien perso de Baldur Gates, sans l'avoir jamais vu, et ma sombre pulsion, avec une super ombre, on a Serenity, qui nous a fait un Voldemort, dans les enluminures, avec un côté, avec ma technique, pardon, tac, on a So, qui nous a fait un super scrap, avec plein de petites refs, c'est interdit, non c'est pas interdit, je connais son adresse, c'est pas interdit, ensuite on a Suki, qui nous a fait une double page, de Camilla Derrico, multi refs aussi, avec des refs, à moi, et des refs à mon hurluberlu, c'est très précis, très très précis, et ben j'annonce que, Suki, So, et Tara, ont gagné, alors qu'est-ce que vous avez gagné, et ben le droit de recommencer, non je rigole, c'est faux, merci à vous, il est 22h, ah ok, il a le décalage horaire, j'avoue, il a une tête de pervers de fou, ah, ouais, c'est le décalage horaire, merci mamie, pour les cadeaux, je pleure pas, j'ai du mascara dans le, j'ai fait chou, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, je vous aime, merci beaucoup, on est dimanche 9, les 9h, et je vous retrouve, j'ai fait une petite commande, Témou, petite, une belle commande, Témou, j'ai commandé du coup, des trucs de scrap, par rapport à la récompense personnage, pour les pages de scrap, qui seront associées, et j'ai commandé aussi, des marqueurs acryliques, pas mal de marqueurs acryliques, comme vous pouvez le voir, donc je vous ferai le test, de tous ces marques, j'ai essayé de prendre des nuanciers variés, j'ai même un kit peau, juste là, donc c'est vraiment trop bien, et j'ai pas mal de trucs de scrap, donc voilà, j'ai très très hâte de recevoir, si on est optimiste, je vous présente ça dans le vlog, de la semaine prochaine, ce serait trop bien, et sinon, ce sera dans celui de la semaine, après. Hier, c'était le live de Deezer, j'ai eu énormément de récompenses, les voilà, je vous montre pas la pack, parce que ce serait vraiment hyper long, et pas très intéressant, mais vous verrez ça du coup, au fur et à mesure de ce vlog, et de celui de la semaine prochaine. Je tiens à remercier du coup, tous ceux qui étaient là, hier, franchement, on a passé vraiment une journée de ouf, à chaque fois, les lives de Deezer, c'est vraiment cool, mais là, c'était particulièrement fun, et même émouvant, en vrai, à certains moments, donc franchement, c'était vraiment trop tard, merci beaucoup à ceux qui étaient là, pour le soutien, la présence, et même à ceux qui n'ont pas pu rester aussi, toute la journée, c'est normal, Deezer, c'est très très long, du coup, je vous remercie beaucoup. Je vais vous montrer les colos, alors celui-là, je ne l'ai pas fait dans le live de Deezer, je l'ai fait la veille, c'est le colo que j'ai fait vendredi, il m'a pris à peu près toute la journée, on est dans le manga Cute & Creepy, je vous montre la couverture, celui-ci, et je l'ai réalisé 100% au feutre à alcool, voilà, donc, il était hyper cool, très, enfin, je me suis pas mal challengée, j'ai quand même vraiment donné au niveau des effets, etc., il m'a pris du temps, il m'a pris toute l'après-m', j'ai fait que ça vendredi, parce que le soir, du coup, on avait live Badger Gate, c'était le tout dernier, donc, il n'y aura plus de stream jeu, c'est fini, enfin, plus pour l'instant, en tout cas, j'ai utilisé un petit peu de Stickles, dans le bijou, et dans la lune, j'ai fait un réel sur ce colo, pour le coup, j'ai essayé de tester une traîne, voilà, et en tout cas, je suis très contente du résultat, malgré les poils de chat, j'en ai préféré, on me fait une belle photo, donc, c'était un colo de groupe, dans le manga Cute & Creepy, et je suis très contente de mes effets lumineux, je trouve que je l'ai bien, je l'ai bien travaillé ce colo, et puis, il était vraiment très cool à faire, très détaillé, très, très sympa. Ensuite, hier, j'ai reçu, vous ne rêvez pas, un Kingade Disney, alors, je n'ai pas recraqué, non, je n'ai pas recraqué sur un Kingade, et encore moins sur un Disney, c'est Tipeee, du coup, qui m'a envoyé le Kingade, qu'on va se partager, avec Neo aussi, et j'ai fait un colo, hier, en live, donc, c'était le tout premier colo du live de Deezer, voilà, alors, c'est un livre dans lequel on va pouvoir expérimenter, faire vraiment des trucs complètement, on va dire, absurdes, et hérétiques, donc, j'ai fait ma petite cendrillon au polychromos, avec beaucoup de jelly roll pour la brillance de sa robe, c'est Kingade, qui m'a inspirée, pour le coup, je ne l'ai pas inventée, et tout le reste a été fait au bruit de feneur, à la manière d'un enfant, voilà, j'avais envie de colorier comme les enfants, de juste placer les couleurs là où je les voyais à peu près sur l'image de gauche, et c'était hyper intéressant comme exercice, hyper thérapeutique, franchement, ça dédramatise de fou, et vraiment, c'est trop drôle. Franchement, je vous conseille de trouver un bouquin dans lequel vous pouvez complètement dédramatiser, complètement faire un truc qui vous plaît, qui... pas forcément... Enfin, j'aime pas dire n'importe quoi, parce que c'est pas n'importe quoi, en soi, j'avais une idée et je l'ai poussé au bout, mais ouais, je vous invite trop à le faire, parce que franchement, au niveau du lâcher prise et de la détente, c'était vraiment au top. J'ai colorié juste derrière, du coup, la magnifique version de Blanche Neige de Tipeee, qui avait marqué les esprits grâce à son regard, vraiment... Waouh, elle a un regard, mais elle a fait le même que Kincaid, je... Voilà, c'est... Bravo Tipeee ! Et là, au niveau des idées, j'en ai une deuxième. Je pense que je vais partir là-dessus, sur ce cheval dans la forêt. Je sais pas du tout de quel Disney c'est, mais c'est pas très très important. Je... Voilà, je vais faire ça cette semaine, vous verrez dans le vlog prochain, je pense. Mais ouais, j'ai une petite idée là-dessus. Je vais l'apporter à ma mamie aussi, pour qu'elle en fasse un et je vais essayer de convaincre Lure Luberlu de nous faire un Kincaid aussi, à la manière de ce bouquin. Voilà. Ensuite, on a fait... Ça, c'est dans mon nouveau jet de summer, le Dark Fantasy. On a fait un colo en 20 minutes. Enfin, j'ai fait un colo en 20 minutes. Ah si, il y a Tara qui m'a accompagnée. Hop. Donc, je l'ai réalisé entièrement au feutre à alcool. Hop, feutre à alcool. J'avais le droit de préparer mes feutres avant et franchement, j'ai mis 20 minutes tout pile à le faire, vraiment à la seconde près. Je posais ma dernière... mon dernier truc de Jelly Roll. Je reprenais un tout petit peu mes traits blancs parce que je trouvais qu'ils étaient un petit peu opaques. Ah tiens, je voyais que là, il y a un truc bizarre dans sa main. J'ai aussi oublié de faire ses dents. Regardez, elle a les dents grises du coup. Ça a débordé. J'ai oublié de les reprendre. Voilà. Mais franchement, les colos en 20 minutes, c'est hyper... C'est hyper challengeant et sympa à faire. Franchement, je vous invite à tester l'expérience. C'est marrant. Ça fait vraiment se concentrer sur l'essentiel et c'est un peu stressant. Mais bon, il ne faut pas se prendre la tête si jamais vous n'avez pas fini. Vous vous rectifiez après. Mais en tout cas, je suis contente. Le défi a été relevé. J'avais fait celui en 15 minutes. C'était lequel ? Il était un peu plus loin. C'était celui-ci que j'avais fait en 15 minutes avec Tipeee et Néo. C'était pour un défi à la con. Ça, c'était un ancien défi à la con pour le coup que j'ai repris. Et il était trop stressant celui-là à faire. Je pense qu'il était beaucoup plus détaillé aussi. Donc là, je m'étais laissée 5 minutes de plus. Et franchement, c'était 5 minutes qui changeaient vraiment le cours du défi. Ensuite, dans le pop manga dragon de Camila Derrico que je n'ai toujours pas couvert, on a réalisé ce petit cette petite pieuvre chauve-souris tentaculaire avec des petits rajouts du logo Twitch pour le live et des tentacules pour les points de chaîne de ma chaîne. Celui-là, du coup, je me suis inspirée d'un effet néon. C'était un défi que je voulais faire mais qui était très rapide. Donc, je me suis dit go le faire pour le live de Deezer. Comme ça, on peut en enchaîner plusieurs. Il a été fait au marqueur acrylique. Alors ça, par contre, c'était un peu galère parce que j'ai fait une couche de gouache dans le fond et mes marqueurs acryliques, c'est des marqueurs de chez Nose. Ce n'est pas des marqueurs de chez Action d'ailleurs. Ce n'est pas des marqueurs de très bonne qualité et du coup, ça se mélangeait pas mal à la gouache. Donc, le seul problème, rose, il n'est même pas vif mais je trouve qu'il est quand même mignon quand on le regarde comme ça. Il ressort quand même très bien sur le noir. Mais bon, ce serait beaucoup mieux avec des Toulis ou des Posca, j'imagine, un truc qui accroche mieux. Le violet, par exemple, c'est du Posca et il a super bien pris sur la gouache. Il ne s'est pas mélangé en fait, il s'est juste placé par-dessus. Mais du coup, c'est aussi pour ça que j'ai commandé des marqueurs acryliques pour ça et pour les mystères. Mais ouais, j'ai hâte de voir s'ils seront mieux. Mais en tout cas, peut-être pas sur de la gouache la prochaine fois que je ferai un effet néant. Je verrai pour... Peut-être sur de l'aquarelle, ça se mélangera peut-être moins ou sur de l'encre. À voir. Mais en tout cas, voilà, petit colo néon qui était assez satisfaisant et puis que je trouve très mignon. Ensuite, on a fait le Imagimorphia du mois. Hop, Imagimorphia. Avec l'éléphant que j'ai réalisé tout au crayon de papier. Enfin, au crayon graphite, pardon, pas crayon de papier. Crayon graphite. La différence, c'est que ça se gomme pas. Crayon graphite de Derwent. Et ça, c'était aussi un ancien défi à la con que j'avais déjà réalisé sur le Fantasia mais j'avais trop envie de tester sur un colo bien détaillé, un petit peu plus difficile. Et en vrai, je trouve que je me suis pas mal débrouillée. Il était plutôt cool à faire. Ça a été dur parce que j'avais hyper faim quand je l'ai fait mais je trouve que ça va. Je l'ai pas raté. Il ressort bien. Il est sympa. Alors, surtout pour l'éléphant. L'éléphant, franchement, j'y repenserais. Crayon graphite pour faire un éléphant, ça rend super bien. C'est vraiment le bon gris. Et puis pour le reste, ça fait une ambiance assez sympa, assez vintage. Puis ça va bien avec la page d'en face, mine de rien. J'avais fait un truc un peu gris en fond et du coup, je trouve que c'est une double page qui claque. Franchement, ça claque. Voilà. Donc je suis contente de l'avoir refait, ce défi. C'était hyper cool. Je pourrais dire que je l'ai fait sur un carby. Voilà. Donc on a fait ça en fin d'après. Et pour terminer, j'ai fait des lines de mystères parce que je commençais à être vraiment fatiguée. Voilà. Je vous les montre mais c'est pas très intéressant. J'ai fait les lines pour le Disney défi des Peter Pan. Il me reste encore des Atlantides à faire. J'avais pas vu qu'il y avait des mystères Atlantides dans ma pack la semaine dernière. Mais ouais, j'en ai oublié plein. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'au prochain live de samedi, je pense que je vais faire un maximum de... Vous voyez, j'ai mis des post-it. C'est tous les anciens Disney défis. Je pense que le challenge, un petit défi hyper fun. Et cet après-midi, dans le mystère manga, je vais faire ma première modification complète d'un mystère. Donc là, on en devine bien le petit bonhomme. Je vais tout changer ses couleurs et je vais faire le fil. Je vais modifier ce petit bonhomme et je vais faire mon premier mystère complètement modifié. Je pense que je vais vous en faire un speed coloring parce que ça va être assez satisfaisant. On est lundi, il est 13h et je vous retrouve pour les sorties de la semaine. On commence avec celle que je vous avais montrée en librairie. Je l'ai retrouvée sur Amazon. Donc c'est celle-ci, manga à colorier et à lire à 15,90€. Du coup, je ne vous remontre pas puisque je vous l'ai montré en magasin. Tac, c'est cette couverture-là. Ensuite, on a un nouveau Coco Wyo trop satisfaisant, trop mignon. Ils n'arrêtent pas d'ailleurs de faire des réels relaxants ou feutres à alcool sur ce livre et il est vraiment trop mignon. On a des scènes comme ça qui sont très très chill à colorier avec des lines très épais. Ça donne envie de faire du feutre à alcool et de faire des teasers-plats. En plus, il est juste à 7,76€. Donc, c'est un petit pas cher. C'est cool. On a un nouveau livre de Mandala, Méditation Mandala de Wendy Pierstall à 9,77€. Je ne suis pas très très fan des visuels. Je vais quand même vous les présenter. on en a quelques-uns. Ça, déjà, c'est cool quand on a les visuels. Voilà. Les nouveaux marque-pages de Merci les livres à 5,95€ sur les profondeurs de l'océan. On n'a malheureusement pas de visuels, on a juste la petite couverture. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais la couverture du bloc. Voilà. Ensuite, on a celui-ci. Je pensais vous l'avoir déjà présenté. Ah bah non, non, non. C'est parce que je les prépare en avance qui a l'air assez sympa en vrai. Je ne connais pas du tout. Donc, c'est sur un webtoon qui s'appelle Pride Coloring Book. Enfin, Pride, du coup, j'imagine le webtoon. Voilà. On n'a malheureusement pas de visuels. La couverture a l'air sympa. Ça a l'air d'être un peu bande dessinée, manga. Il a 14,64€ et c'est Walter Foster. Je ne connais absolument pas cette édition. 454 grammes, c'est pas si mal. Surtout que je crois... Ah oui, il y a quand même 96 pages. Ok, donc c'est un livre... Ils disent Premium Paper mais 96 pages... Ouais, c'est pas hyper lourd pour un bouquin de... Ouais, ça va. Faut tester. Si quelqu'un craque, vous nous direz par rapport à Walter Foster. Je ne connais pas. Je n'ai pas de retour sur cette édition. Ensuite, on a celui-ci aussi que je vous ai présenté en magasin. Le meilleur des années 90 à 9,90€ de Good Mood Dealer. Voilà. Je n'ai même pas fait attention au papier mais je crois qu'il était assez fin. Pas trop non plus. Je n'ai pas vraiment prêté attention. Honnêtement, j'ai surtout regardé les élus. On a un autre nouveau bloc de marque-pages. Toujours de Merci Les Livres. Manga qui m'intéresse un petit peu plus, j'avoue, que l'autre. Aussi à 5,95€. On n'a pas de visuel des marque-pages mais on a la couverture qui est très jolie. Donc ouais, franchement, celui-là, il est assez prometteur. Et pour terminer, je trouve que c'est la petite pépite de la semaine parce qu'il n'y a pas grand-chose. On a celui-ci, la mythologie grecque de Jane et Yune. Je ne connais pas du tout l'illustrateur ou trice mais c'est assez sympa, c'est assez original. Ça se divise comme ça par chapitres avec différents dieux. On a un petit peu de contexte sur le dieu en question. Et j'aime beaucoup les élus. Elles sont très très belles. Je serais assez curieuse de le voir en magasin parce qu'il a l'air vraiment très très beau. Je suis assez fan de la thématique en plus. Donc ouais, très contente d'avoir des bouquins comme ça. Je vais vous montrer les colos que j'ai faits hier. Alors, voilà mon Luffy que je vous avais dit. Je ne suis pas très contente de moi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été contente. Mais en fait, j'ai fait plusieurs erreurs sur ce colo et c'est intéressant de voir pourquoi je ne suis pas contente de moi. C'est que, alors déjà, je n'étais pas dans le mood. J'ai choisi de faire une transformation de mystère, une chose que je n'avais jamais fait. Et en plus, avec un médium que je n'utilise jamais, soit les marqueurs acryliques. Sachant qu'en plus, je n'ai que les marqueurs d'action et que je les connais très très mal. J'ai une gamme de couleurs qui est assez limitée. J'ai les trois quarts qui sont secs. Donc, ce n'était pas vraiment le bon médium. L'élu, je l'avais bien transformé de base. Mon dessin était très joli. Je vous l'avais partagé en story. J'étais très contente de ce que j'avais fait. Mais c'est au niveau de la mise en couleur. Je l'aurais fait au crayon. Il aurait été vraiment 100 fois plus joli et plus rapide parce qu'en plus, ça m'a pris beaucoup de temps. Voilà, je n'étais pas du tout dans le mood. Alors, je ne le trouve pas immonde, mais il aurait pu être beaucoup mieux que ça. Il est assez simplifié et j'ai dû tout retravailler au niveau de la mèche parce qu'en fait, son expression, à l'acrylique, je n'arrivais plus à récupérer l'expression que j'avais sur le dessin. Il avait une belle expression et je n'arrivais pas à la récupérer. Donc, du coup, j'ai dû tout cacher avec les cheveux. Donc, on ne reconnaît plus trop Luffy. Du coup, je suis un peu dègue et j'ai fait cette vieille silhouette noire, pareil, pour cacher un peu la misère et essayer de donner un effet de style. Mais bon, je n'en suis pas très très contente. Mais en même temps, il m'a permis d'apprendre pas mal de trucs au niveau de la modification aussi, de ne pas prendre trop de risques en même temps. Donc, c'est intéressant et puis je ne trouve pas, voilà, il n'est pas abominable non plus. Seul regret aussi, c'est que j'avais fait un réel. En fait, je voulais me tourner en réel. Du coup, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai essayé de faire le montage et tout, puis ça n'allait pas du tout. je n'étais pas contente de moi. Donc, du coup, ce réel ne verra jamais le jour. Mais à la place, je vous en ai fait un autre. Je vous montrerai ça juste après. J'ai fait ensuite une petite récompense pour So, récompense de Live de Deezer où je devais faire un livre aléatoire, coloriage aléatoire avec une palette aléatoire. On était tombé sur Esmeralda du blog Graffiti et elle m'avait choisi cette palette So, voilà, qui était plutôt cool. En vrai, ça va. Donc, du coup, j'ai appliqué la palette sur ce colo. Je me suis un peu plantée au niveau de rose tan. J'ai pris un rose un peu trop rouge, mais bon, ce n'est pas très grave. En tout cas, je trouve qu'au niveau des couleurs les plus importantes, genre le bleu vert et l'espèce de eggplant, je trouve que ça va. On retrouve quand même pas mal la palette. Il était très amusant à faire. J'ai tout fait au feutre à alcool. Et puis, un petit peu d'encre dans le fond. Les splashes, ici, c'est du marqueur acrylique de chez Action. Et puis, je trouve qu'il rend quand même bien malgré le fait que ce ne soit pas les bonnes couleurs. Moi, je ne connais pas les persos, donc c'est vrai que les Disney ne sont pas dans la bonne couleur. Ça ne me dérange pas du tout. Et pour terminer, ouais, vous ne rêvez pas. Ce n'est pas vraiment un craquage, c'est un cadeau. Bon, on va dire cadeau craquage quand même, j'assume un petit peu. L'Urluberlue me devait un livre. Voilà, une sombre histoire avec un camembert. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. En gros, il me doit un livre et du coup, j'ai choisi le tome 11. J'en parle depuis un petit moment et puis, on m'a convaincue. Je trouve les Illus magnifiques, vraiment canon. Et du coup, je l'ai entamé hier soir. Et puis, vu que je me suis commandé pas mal de marqueurs, ça a aidé forcément à me décider. J'ai réussi à trouver un mystère qui n'était quand même pas trop détaillé par rapport à d'autres. Je n'ai pas choisi un trop compliqué parce que déjà, celui-là, c'est vraiment le mystère le plus compliqué que j'ai jamais fait en termes de nombre de couleurs. Déjà, jusqu'à W, comme ça, je n'avais jamais fait. Et encore, c'est un des plus faciles du livre. Donc, j'ai choisi vraiment pas un truc trop compliqué où je pouvais le faire avec les marqueurs que j'ai. Je n'ai pas tant de teintes par exemple pour la peau. Je n'ai pas beaucoup de bleus différents et tout. Et j'ai quand même réussi à faire un truc joli. Bon, il faut dire que je me suis vraiment appliquée. Ça, ça va vraiment être des mystères où je vais y passer du temps. Je ne vais pas les faire en mode relaxation, etc. Et du coup, c'est sur celui-ci que je vous ai tourné un réel qui est assez satisfaisant. Là, je viens de finir de le monter. Et ouais, je suis assez contente. C'est très très chill à regarder les mystères en accéléré. Du coup, j'ai tout fait au marqueur acrylique de chez Action et de chez Nose. Il n'y a que les finitions. Je les ai repris au pastel à l'huile parce que c'était beaucoup d'écume. Là, j'ai un petit peu modifié au niveau de l'écume derrière elle. Tout ça, c'est du pastel à l'huile. J'ai mis au moins quatre couches. J'ai bien fixé. Il y a beaucoup de splash et il y a un petit peu de stickles aussi. Voilà. Au niveau des boucles d'oreilles, du bijou et de sa jupe. pour reprendre. Je ne sais pas ce qui s'est passé mais c'est au séchage que ça a fait ça. En tout cas, je la trouve belle. C'est vraiment propre. Même de près, je suis contente de ce que j'ai fait. Je me suis vraiment appliquée et puis, j'ai l'impression d'apprendre un peu comme c'est un nouveau médium entre guillemets. Du coup, c'est hyper intéressant. C'est tout pour ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis sur ce, on se retrouve mercredi prochain. Merci.